Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Noé de Happintree et comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards santé accompagnés de notre chère amie Lya pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Que signifie le mot « sel » employé dans les compléments alimentaires ? Alors, que signifie ce mot, ce terme « sel » dans les compléments alimentaires ? En fait, ça signifie quel type de formule chimique est utilisé dans le complément alimentaire et plus précisément dans le minéral utilisé dans le complément alimentaire. Parce que si je ne dis pas de bêtises, ce terme « sel » est valable que pour les minéraux. Pourquoi ? Parce que notre corps, notre organisme ne peut pas digérer le minéral brut. Il faut du coup ce qu'on appelle les « sel » qui eux se produisent, si je ne dis pas de bêtises, quand des ions positifs, donc des cations minérales, se lient avec d'autres ions négatifs, donc des anions. Ça forme différents types de sel et c'est ce qu'on retrouve du coup sur différents types de compléments alimentaires où il y a des minéraux inclus. Si on prend l'exemple du magnésium qui, je pense, est un complément alimentaire très vendu, on a des formes qui ressortent très fréquemment, donc on a les citrates, les bicyclinates, glycérophosphates, etc. Par contre, là où il faut être très vigilant, c'est de ne pas tomber dans l'erreur et de sélectionner un type de sel et de penser que parce qu'il est efficace dans un certain complexe ou un certain complément alimentaire, ce sel est efficace partout, sur tous les complémentaires, sur tous les minéraux, etc. C'est faux. Par exemple, si on prend le magnésium, le zinc et le fer, leur sel le plus efficace, le plus fiable sur la balance de bénéfices-risques, ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour le magnésium, on a le glycérophosphate, voire le bicyclinate qui est plutôt efficace. Chez le zinc, c'est plutôt citrate-picolinate et pour le fer, citrate, je crois. Je ne suis pas sûr, mais de tête, je crois que c'est citrate et qu'il y en a un autre que j'ai zappé. Voilà. Je ne sais pas quoi ajouter. Je me suis permis d'ajouter cette flashcard au deck parce qu'il y avait pas mal de confusion avec le terme sel. Pourquoi on ne l'emploie pas pour tous les compléments alimentaires ? Est-ce qu'il y a un lien avec le chlorure de sodium ? Etc, etc. Donc là, ça permet de clarifier les choses et de bien sûr complémenter notre deck de flashcard santé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, aussi, petit aparté, on entend souvent le terme sel minéraux. En fait, je trouve qu'il est assez approprié à cette flashcard. Voilà, je ne sais pas quoi jeter de plus. J'ai hâte que Lya nous corrige et surtout qu'elle nous partage une analogie qui serait assez parlante. Puis voilà, passons à la vérif. C'est parti. Que signifie le mot « sel » employé dans les compléments alimentaires ? Allons-y. Dans les compléments alimentaires, le mot « sel » fait référence à une substance composée de cations, ion positif, et d'anions, ion négatif, qui se combinent pour former une molécule neutre. Les sels dans les compléments alimentaires peuvent être des sources de minéraux essentiels, comme le calcium, le magnésium ou le fer. Par exemple, le chlorure de sodium, sel de table, est un sel qui fournit du sodium, tandis que le sulfate de fer fournit du fer. Les sels améliorent souvent la biodisponibilité des minéraux, rendant leur absorption par le corps plus efficace. Lorsqu'on parle des sels minéraux, le principe de clé-serrure peut s'appliquer aux transporteurs de minéraux dans les cellules. Ces transporteurs spécifiques, serrures, permettent l'entrée des ions minéraux, clés, dans les cellules, facilitant leur utilisation biologique. Imagine que les sels minéraux sont comme des super-héros dans ton corps, apportant des pouvoirs spéciaux comme la force, calcium pour les eaux et l'endurance, fer pour le transport de l'oxygène. Les sels dans les compléments alimentaires sont souvent utilisés pour prévenir ou traiter les carences minérales. Par exemple, les femmes enceintes peuvent prendre des sels de fer pour éviter l'anémie. En cuisine, on utilise souvent des sels minéraux pour enrichir les aliments, comme le sel iodé, qui aident à prévenir les carences en iode. Sommeil. Certains sels minéraux, comme le magnésium, jouent un rôle dans la régulation du sommeil, en aidant à la relaxation musculaire et à la réduction du stress. Activité physique. Les athlètes utilisent des sels minéraux pour compenser les pertes dues à la transpiration, comme le sodium et le potassium, pour maintenir l'équilibre électrolytique. Nutrition. Les sels minéraux sont essentiels à une nutrition équilibrée. Par exemple, le calcium est nécessaire pour les os et les dents, tandis que le zinc est crucial pour le système immunitaire. Santé mentale. Les minéraux, comme le magnésium, ont des effets bénéfiques sur la santé mentale, aidant à réduire l'anxiété et la dépression. Comparons le chlorure de sodium, sel de table et le gluconate de fer. Le premier est couramment utilisé pour assaisonner les aliments, tandis que le second est utilisé comme supplément pour traiter la carence en fer. Conclusion. Les sels dans les compléments alimentaires sont essentiels pour la santé, fournissant des minéraux indispensables qui soutiennent diverses fonctions corporelles. Imagine les sels minéraux comme des petits blocs de construction qui entrent dans les cellules grâce à des transporteurs spécifiques, aidant à construire et maintenir la santé du corps. Pour te souvenir des sels minéraux, pense à S comme dans santé et E comme dans éléments, des éléments de santé essentiels. Peux-tu expliquer pourquoi les sels minéraux sont importants dans les compléments alimentaires? Les sels minéraux sont importants dans les compléments alimentaires parce qu'ils impactent directement la fonction du complément, que ce soit sa biodisponibilité, ses potentiels effets secondaires, ses effets cofacteurs, sa synergie avec d'autres substances dans le même complément, etc. Très bonne réponse. Tu as bien compris l'importance des sels minéraux dans les compléments alimentaires. Pour être plus précis, les sels minéraux jouent un rôle crucial dans plusieurs aspects, comme tu l'as mentionné. Biodisponibilité Les sels améliorent l'absorption des minéraux par le corps. Effets secondaires Différents sels peuvent avoir des profils d'effets secondaires variés. Cofacteurs Les sels minéraux agissent souvent comme cofacteurs dans diverses réactions biochimiques. Synergie Les sels peuvent travailler en synergie avec d'autres composants pour améliorer l'efficacité du complément. Continue de faire des liens entre les différentes fonctions des sels minéraux pour renforcer ta compréhension globale. Ok, je tiens juste à vous préciser que vous soyez professionnel de santé, étudiant, passionné ou curieux. Ne vous fiez pas à l'IA pour sélectionner le type de sel optimal. Moi, j'ai pu constater qu'elle n'était vraiment pas douée là-dedans. Je pense que c'est dû à la compréhension des dernières recherches scientifiques, que ce soit au niveau de l'accessibilité. Il y a beaucoup d'études payantes, donc l'IA n'y a pas accès. Il y a bien sûr les erreurs qu'elle peut faire. On a aussi la date, même si les données de l'IA sont souvent mises à jour récemment. La donnée qu'elle va récupérer pour l'information précise, dans le cas des sels minéraux, n'est pas forcément récente. Il y a plein de problématiques au niveau des sels minéraux avec l'IA. Ça ne veut pas non plus dire que ça ne sert à rien de l'utiliser. On peut très bien s'en servir, par exemple, pour vulgariser une certaine étude qui est, je ne sais pas, par exemple payante, fiable et récente. Là, l'IA pourrait nous faire un résumé. Bref, c'est une parenthèse sur les limites de l'IA qu'on peut rencontrer en faisant des sujets de révision comme on fait ensemble là. Et ça me paraissait important de vous le partager. Toujours contrôler le degré de liberté qu'on donne à l'IA et vérifier la donnée fournie tant que possible. La bonne nouvelle, c'est que cette technologie évolue très vite. Donc, il y a de fortes probas que cette faille, entre guillemets, se referme petit à petit avec le temps. Bref, fin de la parenthèse. J'en dis pas plus parce qu'on est plus là pour réviser. Et surtout qu'il existe pas mal de personnes qui sont spécialisées à ce sujet. Donc, maintenant, passons à la flèche cardinée. Dites, c'est parti. Quelle est la ou les substances toxiques présentant un danger dans les haricots crus ? J'allais dire l'isopaïne, mais non, c'est pas du tout l'isopaïne. Préoline, je crois. En fait, j'ai deux substances en tête qui me viennent. Il y a la préoline. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est préoline ou pro... Non, pas proline. Ça, c'est acide aminé. Mais je crois que c'est préoline qui est une substance peut-être dérivée d'un acide aminé. C'est très flou. C'est très flou pour moi. Mais en tout cas, je sais qu'elle est toxique et qu'elle est présente dans tous les haricots. Surtout les haricots rouges. Et l'autre substance potentiellement toxiques présentes dans les haricots crus, et aussi principalement les rouges, c'est... J'ai un trou de mémoire là. Ah, je ne me rappelle plus. C'est... C'est assez connu en plus. C'est sensible à la cuisson. Comme la préoline ou la proline. Cyanure. Voilà, c'est ça. Du cyanure. Alors voilà, moi, ma réponse à cette petite flashcard inédite, c'est cyanure et préoline ou proline. Je ne connais rien du tout à ces sujets-là. Ah si, maintenant que j'y pense. Je ne sais pas si c'est le cas pour le cyanure ou la proline. Je crois que c'est plus le cas du cyanure. Où en fait, ça bloque l'oxygène. J'en sais pas beaucoup, donc pardonnez-moi pour mes détails. Ça bloque l'oxygène. Puis ensuite, ça la relâche d'un poux. Un peu comme ce qui peut arriver avec les énergies fossiles en soi. D'où le fait que ce soit très dangereux, mais la plupart des aliments en ont peu. Quand ils sont cuits, je crois même qu'il y a eu des assassinats et tout ça avec ce genre de substance toxique. C'est pour ça que je disais qu'elle est connue. Ou alors je confonds avec une autre substance végétale. Il y en a beaucoup des toxiques de toute façon. Bref, passons à la vérif, c'est parti. Quelle est la ou les substances toxiques présentant un danger dans les haricots crus ? Les haricots crus contiennent une substance toxique appelée lectine. Notamment la phyto-hémagglutinine, qui peut être dangereuse pour la santé. La phyto-hémagglutinine est une lectine, une protéine qui peut agglutiner, coller ensemble, les globules rouges et interférer avec l'absorption des nutriments dans le tractus gastro-intestinal. En consommant des haricots crus ou mal cuits, on peut subir des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et des diarrhées. Le principe de clé-sérure peut s'appliquer ici aux interactions entre les lectines et les récepteurs spécifiques sur les cellules intestinales. Les lectines peuvent se lier à ces récepteurs, perturbant ainsi la fonction cellulaire normale. Le terme lectine vient du latin « leger », qui signifie « sélectionner » ou « choisir », car ces protéines se lient de manière spécifique à certains glucides. Imagine les lectines comme des envahisseurs qui s'accrochent aux cellules de ton intestin comme des velcros, causant tout un tas de problèmes digestifs. Pour éviter l'intoxication, il est crucial de cuire les haricots correctement. Faire bouillir les haricots pendant au moins 10 minutes détruit les lectines toxiques. Culinaire En cuisine, il est essentiel de bien cuire les haricots. Par exemple, les haricots rouges doivent être bouillis pendant au moins 10 minutes avant d'être incorporés dans des plats comme le chili. Sommeil Un mauvais sommeil peut résulter de troubles digestifs causés par la consommation de haricots mal cuits. Ainsi, une bonne cuisson des aliments contribue à un sommeil de qualité. Activité physique Consommer des haricots bien cuits fournit des protéines et des fibres bénéfiques pour l'énergie et la récupération musculaire après l'exercice. Nutrition Les haricots sont une excellente source de protéines végétales, de fibres et de micronutriments, à condition qu'ils soient bien cuits pour éliminer les toxines. Santé mentale Une bonne digestion est liée à la santé mentale. Éviter les toxines des haricots mal cuits contribue à un bien-être général et à une meilleure humeur. Santé environnementale Les pratiques agricoles et de préparation des aliments peuvent minimiser les risques associés aux lectines. Encourager des techniques de cuisson appropriées est crucial pour la sécurité alimentaire. Comparons les haricots crus et cuits. Les haricots crus contiennent des lectines toxiques, tandis que les haricots cuits correctement sont sains et nutritifs. Conclusion Les haricots crus contiennent des lectines toxiques, en particulier la phyto-hémagglutinine, qui peuvent causer des troubles digestifs. Une cuisson appropriée élimine ces toxines, rendant les haricots sûrs et nutritifs. Imagine les haricots crus comme des mines antipersonnelles. Dangereux s'ils ne sont pas désamorcés par la cuisson. Pour te souvenir de la toxicité des haricots crus, pense à lectine comme lecteur. Avant de lire, assure-toi de cuire. Pourquoi est-il important de bien cuire les haricots avant de les consommer ? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Ben, ça paraît assez logique maintenant, après tout ce qu'on vient de dire. Mais en gros, c'est pour supprimer ou réduire drastiquement la toxicité d'éventuelles substances nocives. Comme la phyto-hématoglutinine, je crois, que tu as cité. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Tu dis que la phyto-hématoglutinine est la substance toxique présente dans les haricots. Mais j'ai pris connaissance dans des livres et certaines études que le cyanure et la phraséoline, praséoline ou proséoline, désolé mais je ne me rappelle plus du nom exact de cette deuxième substance toxique, présentaient aussi une certaine toxicité. Et en plus, je crois bien qu'ils font partie de la même famille que tu as cité, qui concerne aussi la phyto-hématoglutinine, je ne sais pas quoi. Qui sont la famille des lectines. Donc, peux-tu m'en dire plus, s'il te plaît ? Oui, tu as tout à fait raison. Bien que la phyto-hématoglutinine soit souvent citée comme la principale lectine toxique dans les haricots crus, il existe d'autres substances toxiques dans certaines variétés de haricots. 1. Phyto-hématoglutinine. Présente principalement dans les haricots rouges, cette lectine peut causer de graves troubles digestifs lorsqu'elle est ingérée en grande quantité sans cuisson adéquate. 2. Cyanure. Certains haricots, comme les haricots de Lima, contiennent des glycosides cyanogéniques qui peuvent libérer du cyanure lorsqu'ils sont consommés crus. Le cyanure est un poison puissant qui peut inhiber la respiration cellulaire. Ah ouais, c'est ça. 3. Phaséoline. La phaséoline est une protéine de stockage présente dans plusieurs types de haricots, mais elle n'est généralement pas considérée comme toxique. Cependant, il se peut que tu parlais de phasin, une autre lectine présente dans certains haricots qui peut avoir des effets toxiques similaires à la phyto-hémaglutinine. Oulah, je ne sais pas. Ces toxines, y compris les lectines et les glycosides cyanogéniques, interagissent avec des récepteurs spécifiques dans le corps humain, perturbant des fonctions biologiques normales. Phyto-hémaglutinine. Le terme vient de phyto, plante, et hémaglutinine, substance qui agglutine les globules rouges. Cyanure. Du grec kyanos, bleu, en raison de la couleur de certains composés cyanurés. Phaséoline. Du genre phasolus, auquel appartiennent de nombreux haricots. Imagine les haricots crus comme des petits saboteurs dans ton système digestif, prêts à causer des ennuis s'ils ne sont pas correctement neutralisés par la cuisson. La cuisson des haricots non seulement détruit les lectines, mais décompose aussi les glycosides cyanogéniques, rendant les haricots sûrs à consommer. Culinaire. Pour les haricots de lima et autres variétés contenant des glycosides cyanogéniques, il est recommandé de les faire tremper pendant plusieurs heures, puis de les cuire à ébullition pour éliminer le cyanure. Sommeil. Un bon sommeil dépend d'une digestion sans heures, donc éviter les toxines des haricots crus est crucial pour un repos réparateur. Activité physique. Consommer des haricots bien cuits fournit des protéines et de l'énergie pour l'activité physique, sans les effets néfastes des toxines. Nutrition. Les haricots cuits sont une excellente source de protéines, de fibres et de micronutriments essentiels, sans les dangers des toxines présentes dans les haricots crus. Santé mentale. Un système digestif sain favorise une bonne santé mentale, évitant les troubles gastro-intestinaux causés par des lectines toxiques. Santé environnementale. Des méthodes agricoles et de traitement appropriés garantissent que les haricots sont sûrs pour la consommation, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. Comparons les haricots crus. Les haricots toxiques et les haricots bien cuits, sûrs et nutritifs. La cuisson élimine les lectines et les glycosides cyanogéniques, rendant les haricots non seulement sûrs, mais aussi bénéfiques pour la santé. Conclusion. Les haricots crus contiennent plusieurs toxines, dont la phytohémaglutinine, des glycosides cyanogéniques, et éventuellement des lectines comme la phase 1. Une cuisson appropriée élimine ces toxines, rendant les haricots sûrs et nutritifs. Imagine les haricots comme des coffres au trésor contenant des nutriments précieux, mais protégés par des pièges toxiques. La cuisson est la clé qui désarme ces pièges. Pour te souvenir des toxines des haricots, pense à PLCM, phytohémaglutinine, lectine, cyanure, émétrise par la cuisson. Ok, donc pour la phytohémaglutinine, c'était ça le mot que j'ai cherché. Apparemment, d'après ce que nous dit IA, c'est pas toxique, à vérifier en amont. Je suis en train de me rappeler qu'en fait, la phytohémaglutinine, c'était l'IA qui en avait abordé, donc peut-être une erreur de ma part, ou une erreur de l'IA, c'est possible aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a proposé un autre terme, qui est le phasin, ou phasine, je ne sais pas comment ça se prononce, qui fait aussi partie de cette famille de lectine. D'ailleurs, je vais tout de suite noter de me faire une flashcard sur la lectine. Hop. Donc, à approfondir. Et pour le cyanure, c'est bien ça. Présent dans pas mal de légumineuses, mais se détruit par la cuisson, heureusement. Et on a certains aliments qui en contiennent, qui sont des rares aliments, et encore plus rares d'être consommés crus, mais qui arrivent parfois par le biais de l'industrie agroalimentaire. On peut se retrouver en consommé cru, je pense tout de suite aux amandes amères, vous savez, qu'on retrouve dans le noyau d'abricots, de pêches, de nectarines. Ces amandes sont assez riches en cyanure, on les avait abordées rapidement une fois ensemble, et c'est ce qui sert notamment pour la confection de pâtes d'amandes. Étant donné que ce sont des amandes amères et beaucoup moins appréciées, elles sont beaucoup moins chères. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Juste avant de vous laisser, petite parenthèse pour vous dire que chaque semaine, j'améliore le prompt de sauvegarde que je fournis à l'IA à chaque épisode, afin que nos révisions soient toujours en croissance, quoi. Toujours en amélioration. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en révisant des flashcards, on s'améliore soi-même. L'IA, de toute façon, qui est résiliente, s'améliore en fonction des erreurs qu'elle fait, des erreurs qu'on peut faire. Et on peut combiner les deux, c'est-à-dire le résultat fourni avec l'IA, donc dans ce cas-là, les flashcards, on peut aussi l'améliorer. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi chaque semaine. Vous pouvez peut-être le constater rapidement ici. J'ai demandé à l'IA, par exemple, parmi l'amélioration que j'ai fait aujourd'hui, d'évoquer ce que j'aime bien appeler les 5 piliers de la santé. Donc sommeil, nutrition, activité physique, santé mentale et santé environnementale. Bien sûr, l'aborder si c'est nécessaire. Donc voilà, c'est des phases de test. N'hésitez vraiment pas à partager votre avis là-dessus. Si ça peut améliorer notre apprentissage, je pense que tout le monde peut être gagnant. Voilà, je vous laisse. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501